L'attaque contre Israël continue à susciter l'émotion en France en ce moment même. Un rassemblement de soutien se tient à Lyon sur la place Belcourt. Jean-Luc Bougeon, vous êtes sur place. Oui, ce sont environ un millier de personnes qui sont réunies depuis maintenant une demi-heure sur cette place Belcourt. C'est actuellement le temps des discours sous haute protection policière. On peut voir également de nombreux drapeaux français et israéliens entremêlés, symboles du soutien de la France et de Lyon au peuple israélien. De nombreux élus sont présents au premier rang, parmi lesquels le maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, qui dès hier avait fait tisser le drapeau de l'État hébreu au fronton de l'hôtel de ville. Mais il y a aussi des anonymes, bien sûr, qui sont venus nombreux, à l'image de Mégane, qui a de la famille en Israël et qui vit des jours très difficiles. Aujourd'hui, on a peur parce qu'ils ont décapité des enfants, ils ont tué des civils, ils sont rentrés chez eux, ils les ont brûlés. Je veux dire, il faut montrer ça au monde entier. Et en fait, il faut tous qu'on soit unis, juifs, musulmans, chrétiens, il faut tous qu'on soit unis dans cette barbarie, parce que c'est une barbarie et c'est des terroristes. Les gens du Hamas, on a été attaqués en traîtres un jour de Shabbat, un jour de fête. Voilà, mais ce rassemblement n'est pas que celui de la communauté juive. Exemple avec Gérard qui se définit comme athée, mais qui voulait venir ici ce soir pour affirmer son soutien au peuple israélien, choqué par les images qui tournent en boucle depuis ce week-end. Je ne suis pas juif, mais je viens parce que je suis contre la barbarie, tout ce qui se passe, c'est inadmissible et ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas uniquement un pays, ça concerne la terre entière. Des enfants, des bébés, des vieillards, non, c'est inadmissible. Il faut que ça cesse, il faut trouver une solution, qu'on puisse vivre finalement en paix. Voilà, un rassemblement qui se poursuit et qui réunit également les représentants des églises catholiques et protestantes sur la place Bellecoupe.